... Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette édition spéciale Estuaire entièrement consacrée à Saint-Nazaire et aux travaux qui perturbent en ce moment le quotidien de ses habitants. La ville est en pleine métamorphose du jamais vu depuis un quart de siècle, la construction du fameux centre commercial Le Paquebot. Des bouleversements qui sont liés tout simplement à l'arrivée d'une nouvelle ligne de bus rapide baptisée Hélice, elle va traverser la ville. Découverte de ce projet avec Myriam Engenor et Christophe François. Grue, tractopelle, bulldozer à tous les coins de rue ou presque. Depuis plus d'un an maintenant, Saint-Nazaire est en chantier. La cité reconstruite après-guerre change de visage et s'apprête à vivre une petite révolution. Objectif, moins de voitures dans la ville, plus de transports en commun. Au travers d'Hélice, l'Astran, qui est l'opérateur des transports collectifs, réorganise entièrement son réseau pour faire que le transport collectif sur l'intercommunalité nazérienne, à savoir la Carène, soit plus performant qu'il l'était par le passé. Avec un but, on ne fait pas de la performance pour faire de la performance, c'est que ce réseau soit plus utilisé qu'il l'était par le passé. Hélice, le moteur de ces nouveaux déplacements. Une ligne de bus rapide de 9 km qui traverse la ville d'est en ouest, temps affiché à peine 25 minutes. Pour cela, le bus roulera en site propre sur 2 km en centre-ville. Il faut répartir la voirie, la voie bus, je dirais presque au chausse-pied, parce qu'on a des façades où il y a 24 mètres de largeur, et on doit y faire passer un bus, du stationnement pour les automobiles, une voie à circulation automobile, et tout ça dans un espace assez contraint. Donc c'est ça l'exercice de bien dimensionner la part réservée à chaque mode de déplacement. L'investissement est de taille, 54 millions d'euros, financés par les collectivités territoriales et l'Etat. Les premiers bus articulés seront présentés aux futurs utilisateurs au mois de juin pour un démarrage officiel le 4 septembre prochain. D'ici là, la grille tarifaire, élément non négligeable du dispositif, aura elle aussi été dévoilée. Vous l'avez compris, les Nazariens vont donc devoir changer leurs habitudes. Ici, par exemple, il y aura ce que l'on appelle un pôle d'échange multimodal. Un nom un peu barbare pour évoquer un lieu où l'on pourra emprunter de nombreux modes de transport à seulement deux pas de la gare, comme des taxis, des vélos ou encore des bus. Alors que pensent les premiers concernés de tous ces changements ? Écoutez leur réponse au micro de Myriam Nguénor et Daniel Lefloc. J'ai vu qu'il y avait une ligne qui allait jusqu'à mon toit. Donc certaines fois, pourquoi pas ? Ça dépendra des horaires et de l'amplitude d'horaire. Je n'ai jamais utilisé un bus, je n'en ai pas besoin. Ça peut rendre service à certains, mais pas à moi. Je préfère prendre mon vélo, mais j'aurais aimé davantage de pistes cyclables. Moi, je n'ai pas de permis, je n'ai pas de voiture, donc j'ai mon vélo. Et quand ça gagne tant, je fais des économies d'essence. Je habite en ville, donc je n'en ai pas besoin. Effectivement, si je vais à l'hôpital voir quelqu'un, ça me servira, mais autrement non. On le prendra quand il sera fait, puisqu'on l'aura sous le nez. Alors on pourra le prendre, alors qu'autrement, ce n'était pas facile. Oui, oui, mais ça marche. Un maître mot pour tous les automobilistes ici. Prendre son mal en patience. Circuler dans une ville en travaux depuis plus d'un an n'est pas une mince affaire. Alors imaginez le casse-tête lorsque vous êtes un chauffeur de bus. Myriam Nguenor et Daniel Lefloc ont suivi l'un d'entre eux. 45 déviations, donc toujours jardin des plantes. Et ici, dans les deux sens, ça doit être demain. Et c'est tout ce qu'il y a sur la 45. Voilà, bon courage. Au dépôt, passage obligé désormais pour les conducteurs devant les annonces de modification de la circulation dans la ville. Jacques Hubert vient de prendre son service au départ de la gare de Saint-Nazaire. On a déjà une difficulté en partant parce qu'on tombe dans une autre déviation. On a nos clients qui comprennent que c'est pour leur bien. Et puis bon, comme on dit, il faut s'ouvrir pour être beau. 14 mois que la ville est en chantier pour accueillir la nouvelle ligne de bus rapide. Les itinéraires actuels suivent donc l'évolution des travaux. Les voyageurs s'adaptent avec plus ou moins de philosophie. C'est un petit peu dérangeant quand on a l'habitude de notre ligne. Mais moi qui avais l'habitude avant de prendre ma voiture, je trouve ça encore beaucoup plus pratique. Et la ville n'est pas si grande que ça. On peut aussi marcher quand on n'a pas, on ne s'arrête pas à l'arrêt avec des prévues. Tous attendent le nouveau réseau qui va entrer en service en septembre prochain. On repart à zéro au début septembre. Toutes les lignes seront nouvelles et avec Élise comme colonne vertébrale. Et les lignes qui seront autour qui viendront toutes en correspondance avec Élise. En attendant, la circulation va encore se densifier avec la fermeture du pont de la Mathe, entrée principale de la ville du 23 avril au 9 juillet. Nous voici à présent auprès d'un lieu stratégique. Il s'agit du pont de la Mathe, porte d'entrée principale de la ville de Saint-Nazaire. 25 000 véhicules passent ici chaque jour en moyenne. Et dès lundi prochain, il va être fermé à la circulation car il va être remplacé par un autre pont flambant neuf sur lequel je me trouve. Une étape clé dans un calendrier très serré. Les détails avec Christophe François. Après un premier coup de pioche en mai 2011, les travaux d'Élise entrent dans une phase délicate à partir du lundi 23 avril et ce, pour 11 semaines. En effet, il faut fermer le pont de la Mathe, le couper et le remplacer par un pont tout neuf. Ainsi, les lignes ferroviaires seront coupées du 26 au 28 mai et du 9 au 10 juin. Les trains s'arrêteront en amont de Saint-Nazaire. Le 13 juin, présentation du nouveau bus Élise, place de l'hôtel de ville. Le 9 juillet, le pont de la Mathe sera rendu à la circulation. Et pour finir en beauté, rendez-vous le 4 septembre pour découvrir une ville nouvelle avec un système de transport en commun conçu pour un meilleur déplacement urbain et interurbain, plus sain et moins cher que la voiture. Il est donc extrêmement difficile de circuler en ce moment dans la ville de Saint-Nazaire car il y a aussi d'autres travaux qui ne concernent pas la future ligne de bus rapide. L'hôpital, par exemple, va déménager. Une cité sanitaire est en pleine construction, côté ouest de la ville. Et ce, depuis 2009 déjà. La livraison est prévue cet été. Et puis, histoire d'en rajouter un peu, cette fois-ci, côté ville-port, sur le site de l'ancienne gare, un nouveau théâtre est en fin de chantier. Il doit ouvrir ses portes au mois de mai. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée à vous et excellent week-end.